Comme chaque mercredi, Augustin Trappnard donne rendez-vous aux amoureux de littérature pour un nouveau numéro de La Grande Librairie, diffusé sur France 5. Cette semaine, l'animateur convie de nouveaux auteurs pour une soirée spéciale. En effet, mercredi 20 septembre 2023, ce sont la mémoire et les souvenirs qui vont être mis en avant. Comment vivre avec son passé ? Avec les bons comme les mauvais ? Quelle mémoire est-ce que nous portons ? Et quoi est-ce ce qu'on en fait de la mémoire familiale, de la mémoire collective ? Voilà autant de questions auxquelles vont tenter de répondre les invités tout au long de la soirée. Mais d'ailleurs, quelle personnalité reçoit le remplaçant de François Bunel ? Pour ce numéro, Charles Pépin a accepté de répondre présent. Avec son livre « Vivre avec son passé », à la réédition, l'auteur donne les clés pour apprendre à vivre avec les souvenirs passés. L'essayiste et historienne Laure Murat, fait également partie des invités de cette grande librairie. Elle vient présenter son livre Proust, roman familial, Robert Laffont, édition, dans lequel elle revient sur revient sur le milieu aristocratique dans lequel elle est née. Un monde où elle n'a jamais trouvé sa place, entre les codes, les conventions et les faux-semblants. La grande librairie, un témoignage bouleversant prévu à leur côté, les téléspectateurs retrouveront également Agnès Desartes, pour son livre « Le Château des Rentiers » chez l'Olivier. Elle imagine un endroit où ses amis et elle pourraient vieillir ailleurs et autrement. Pour ce faire, elle s'imprègne des moments de vie passés dans l'immeuble parisien de la rue où vivaient ses grands-parents maternels. Natacha Apana, viendra aussi étayer la discussion avec son livre « La mémoire des lavés » chez Mercure de France dans lequel elle interroge le passé de ses aïeux. Enfin, la sensation de cette rentrée, Neige Sinau sera présente avec Triste Tigre, P. O.L. victime d'inceste de la part de son beau-père, elle raconte l'expérience de l'emprise, de l'abus et de la violence, ainsi que le chemin qu'il faut emprunter pour vivre avec ce passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada